Lecteur, lectrice, bonjour ! Alors déjà, quand on voit le mal que j'ai eu pour faire la petite vidéo sur Instagram pour annoncer les récréatures du jour, j'ai peur pour regarder le mot du jour. Donc, je vais le découvrir avec vous actuellement. Vous aurez au moins ma réaction live. Solde ! Alors, est-ce qu'on peut voir le mot correctement ? Je vais réussir à le cadrer ou pas ? Oui, solde ! Voilà ! Alors, solde, ça doit me parler normalement. Donc, je vais l'écrire sur mon petit tableau. Voilà ! Solde ! Et à quoi pense-t-on quand on voit solde ? On pense à magasin, on pense à prix bas, à porte-monnaie. Et si je pense à quelque chose... Mon chapeau n'est pas très droit. Non, je pensais à Remington Steel, mais en même temps, c'est une série anglaise aussi. Je pensais à John McQueen, qui ne serait pas très fière de moi. Et pourtant, je ferais une très bonne Emma, non ? Alors, donc, solde. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Alors, déjà, on va effacer. Je pense que j'ai l'idée. Il faut juste que je trouve un petit peu le... Voilà ! Que je trouve un peu le... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, je perds mes mots, c'est une catastrophe. Oui, le fil. Alors, on commence par les soldes directement ? Non, on ne va pas commencer par les soldes, c'est trop facile. Alors, on va prendre une nouvelle craie qui va permettre d'écrire un peu plus facilement. Et quel chouette article. Ça fait long, chouette. On va essayer d'écrire correctement. Quel chouette article. Ou quel joli article. Ou quel joli souvenir, étant donné que nous sommes à Londres. Donc, on y retourne. Quel joli... Quel joli souvenir. Que puis-je trouver ? Que vais-je ? Ramener à mon assistant. Ben oui, parce que ce n'est pas un secret. Vous vous doutez bien, j'en ai assez parlé. Que je vais écrire une nouvelle autour de ça. Donc, on va jouer les aventures jusqu'au bout. Et on va parler aussi de... D'un voyage à Londres. Je suis en train de vous spoiler mon histoire. Ce n'est pas bien du tout. Que puis-je ramener ? Que puis-je offrir... A mon assistant... C'est écrit là. Que puis-je offrir à mon assistant... Est-ce qu'on inclut sa mère ? Bonne question quand même. Et à sa mère... Allez, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous faire plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez aussi qui est sa mère, qui est... Comment dire ? Qui intervient dans le... Dans le récréature de ce... Comment ? De cette session de février 2021. Il y aura toujours moyen de la faire intervenir. Il n'y a aucun problème. Dès qu'on lui donne la parole, elle est contente. Elle prend le micro et elle y va. Alors, quel chouette souvenir. Que puis-je offrir à mon assistant et à sa mère ? Tiens. Cet article est en solde. Ah bah oui, mais non. C'est solde au pluriel. Oui, c'est solde au pluriel. Dommage. Donc, tiens. Cet étage. Bien sûr. Alors, attends. Tiens. Cet étage. Oh, ça commence à être long, ça. Comporte des articles. Comporte des... Propose ? Tiens. Ce rayon propose des soldes. Oui, on se débrouille comme on peut. Tiens. Ce rayon propose des soldes. Un rayon ou un portant ? Ce portant, ça peut être joli aussi. Comme ça, ça peut donner des idées de vêtements plein, plein de vêtements complètement différents. Donc, quel joli souvenir. Que puis-je offrir à mon assistant et à sa mère ? Tiens. Ce portant propose des soldes. Il faudra que je compte le nombre de caractères parce que je n'ai aucune idée. N'oublions pas que, donc, je dois respecter 280 caractères. Et si je veux le poster sur Twitter, j'ai déjà Récréature qui m'en prend 9 ou 10. Donc, ça me fait 270, 270 pour les Français. Alors, que puis-je... J'arrive en caisse. Où est mon porte-monnaie ? Tac, tac, hashtag Récréature. Alors, vous voyez... Bon, vous allez voir juste ma jolie écriture de médecins sous extasie. Maintenant, je vais faire la petite pause pour aller vérifier que ça passe bien dans Twitter. Et si j'arrive à gérer, vous allez peut-être même pouvoir me voir taper. On va voir si j'arrive à bien caler le téléphone. Là, tout de suite. En attendant, vous pouvez aller vous prendre une bière, un café, un thé, enfin, ce que vous voulez boire, comme petite boisson, soit chaude, soit rafraîchissante. Faites-vous plaisir, c'est moi qui offre. Bon, a priori, ça a l'air de tenir comme ça. Donc, on va voir la manière dont ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas trop bouger mes doigts et de ne pas taper trop fort sur le PC. Donc, quel joli souvenir ! Point d'exclamation ! Tac ! Ce qui est bien, c'est que si j'ai trop de caractère, je peux dégager la mère. Non, ça n'est pas juste un acte manqué, c'est quelque chose qui est complètement volontaire. Alors, tiens, ce portant... Tiens, on va garder la virgule, ce sera quand même plus agréable à lire. Tiens, ce portant propose des soldes. Et comme ça, on a notre mot. J'arrive... On n'est même pas à la moitié, ça, c'est trop cool. J'arrive en caisse. Alors, attends, où est-ce qu'il est ? Où est mon porte-monnaie ? Et on s'arrête là. Donc, on met hashtag récréature. Et il reste encore des caractères, ça, c'est trop cool. Bon, bonne nouvelle pour vous. On garde la maman. Bonne nouvelle pour moi. Je peux encore rajouter quelques petits détails. Quel joli souvenir dans cette boutique. Où cette boutique... Cette boutique propose... Propose de... Très joli... J'ai encore de la place, mais ça, c'est trop génial. Cette boutique... Ah oui, j'ai de la place, mais enfin, si je retire des mots, ça ne va pas aller non plus. Donc là, on perd déjà trop caractère. Alors, cette boutique propose de très jolis souvenirs. Que puis-je offrir à mon assistant et à sa mère ? Tiens, ce portant propose des soldes. Après quelques essayages... Mon choix est fait. J'arrive en caisse. Où est mon porte-monnaie ? Ah, il y en a même de la place. Oublier. Dans ma chambre. Et voilà. Parfait. Moi, ça me va. Alors, il n'y a aucune allusion à... Comment ça s'appelle déjà ? Les reines du shopping. Mais en fait, ça m'amuse quand même. Après quelques essayages, mon choix est fait. Parce que si vous êtes déjà amusé à regarder cette émission où on parle de choses qui sont magnifiques et des nanas qui ont une taille en H, qui ont une taille en triangle ou même en bouteille d'orangina. Mais ça, elle n'ose pas le dire aussi bien. On entend régulièrement, mon choix est fait. À croire qu'on leur demande de dire des textes tout préparés. Je trouve ça très drôle. Je n'ai rien contre les reines du shopping. C'est juste que ça m'a amusée d'avoir cette phrase toute faite que j'ai entendue nombre de fois quand je m'amusais à regarder. À mettre ça en fond, en bruit de fond. On va être honnête. C'est moi qui vais prendre le relais. Je pense que ma petite phrase est belle. J'ai un méchant contre-jour parce que je me suis mise devant une fenêtre. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. C'est comme d'habitude. Vous avez la vidéo en direct. C'est comme si vous étiez en live. Quasiment. Parce que de toute manière, je ne ferai pas de retouches. Je ne ferai pas de montage. Comme d'habitude, on est entre nous de toute manière. Vous êtes sur la chaîne de Gracieuse. Donc, vous êtes chez moi. Et vous pouvez par contre prendre une bière. Mais on ne touche pas au chocolat. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, si vous voulez aller retrouver les autres mots des autres jours. Vous pouvez aller sur mon site. Où j'ai posté chaque mot avec la petite phrase que j'ai créée autour de ce mot. Et vous retrouverez cette fameuse phrase aussi autour du mot sur mon site. dans la journée, je pense. Au pire, dans la soirée. Voilà. Alors, pour que ceux qui me connaissent déjà. À très vite pour la prochaine vidéo. Donc, étant donné que j'ai pris pour habitude de faire ma petite vidéo le mardi. Ce sera pour le 23. Et ce sera la dernière vidéo autour du récréature. En tout cas, autour de la création de phrases sur le mot imposé. C'est un peu dommage parce que moi, ça me plaisait bien. Mais bon, il n'y a rien qui nous empêche de nous réamuser à faire l'exercice. Soit durant le prochain récréature qui sera au mois d'août. Soit autour d'un mot comme ça qu'on se donne. Et puis, on s'amuse à poster les phrases. Ça peut être aussi sympa comme concept. Voilà. Donc là, moi, je vais juste tweeter ma petite phrase. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous pouvez encore rester pour que je me présente. Parce que ça peut toujours être agréable. Si vous tombez sur la vidéo comme ça. Sur un heureux hasard. En tout cas, heureux pour moi. Comme ça, vous saurez qui est cette nana avec le beau chapeau. Qui s'amuse à composer autour d'un mot. Donc, je suis Gracieuse Robert. Je suis une autrice hybride. Mi-auto-édité, mi-édité et mal coiffé. Comme d'habitude. Pas de ma faute. Les coiffeurs viennent à peine de rouvrir. Et ils ont un temps d'attente de 15 jours minimum. Donc, j'ai auto-publié ma vie en blog. Ma vie en blog 2 qui arrive prochainement. Quand j'aurai réglé les petits problèmes de couverture. Qui sera à votre disposition. Sous vos yeux ébahis sur les différentes plateformes. Et donc, j'ai publié aussi... Oui, merci les contributeurs. Parce que ma vie en blog 2 arrivera grâce à un projet Ulule. J'ai aussi auto-édité, donc, les voyages forment la jeunesse l'Italie. Et les voyages forment la jeunesse la France. Les voyages forment la jeunesse la Troie. Les Antilles est en cours de préparation. Et sera coachée par Sylvie de 642. Et bien, je prépare aussi la grande madame bientôt. Alors, le truc, c'est que ce sont des histoires qui ont été écrites il y a un petit moment. Que j'avais un peu mises de côté. Et c'est vrai qu'elles arrivent un petit peu en parallèle. Parce que la grande madame, en fin de compte, elle a été créée aussi pendant ma vie en blog 2. Pendant que j'avais des petites pannes ou des petites pauses de ma vie en blog 2. J'ai fait naître Charlène. Je l'ai laissée vivre un petit peu tranquillement. Et elle est arrivée comme ça. Ça n'est pas le sujet du jour. Mais comme d'habitude, pensez en arborescence et tout. Donc, ça part dans tous les sens. Mais c'est aussi pour vous donner envie de me suivre. Parce que vous allez avoir des nouvelles de la grande madame assez régulièrement. Parce que j'ai décidé de faire toute une série de vidéos autour de ma chère Charlène. Qui est devenue un petit peu ma copine quelque part. Parce que je l'écoute. Je l'écoute me raconter ses histoires. Et puis, moi, je les transmets sur papier ou sur écran. Vous pouvez aussi retrouver Gracieuse Tribulation d'une brouette. Qui a été publiée aux éditions Éveillez-vous. Qui est donc une nouvelle qui a été écrite en partie durant le récréature de Summer 2020. Et donc, autour de, comme vous venez de voir, autour du mot imposé, j'ai créé des phrases. Et j'ai réutilisé ces phrases dans la nouvelle que j'ai écrite. Et qui se passe donc avec une brouette et ma personne. Mais pas ce beau chapeau. Puisque ce beau chapeau est réservé à Londres. Voilà, donc après, si le format vous intéresse, et bien vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé de mes nouveautés. Notamment, comme je vous disais, vous allez avoir des extraits des autres livres que j'ai écrits. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles de Charlène, la grande madame. Pour les voyages forme la jeunesse, probablement que j'en parlerai aussi. Parce que je pense que je vais garder le même format que pour Charlène. Mais c'est en cours de préparation. Et vous pouvez aussi retrouver sur cette chaîne, donc, mes horoscopes. Que je vous lis. Comme ça, vous pouvez un peu comprendre l'essence de l'horoscope. Et du délire autour de l'horoscope. Parce que ce ne sont absolument pas des horoscopes sérieux. Et encore plein d'autres choses que je vous partagerai tout au long de l'année sur cette chaîne. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes qu'en février. Donc imaginez tout ce que vous allez y retrouver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez retourner à d'autres activités. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver mon site en description. Comme ça, vous pouvez en découvrir d'autres choses sur moi. Vous pouvez voir un petit peu ce que je fais. Comment j'officie en tant qu'autrice. Et éventuellement aussi passer sur uTip. Pour m'acheter un livre dédicacé par mes Blanchemins. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Et à bientôt ! ... ...